Je m'appelle Abiba Suarez Ndiaye, j'ai fait deux ans de formation et là je suis en train de faire un stage ici au sein du centre. C'est après mon baccalauréat qu'on m'a proposé la filière de l'agronome, c'est mon père qui m'a proposé. J'ai eu beaucoup d'expériences techniques sur ce stage. J'ai bien aimé la formation parce qu'il y avait plus de pratiques que de théories. Parce que quand on faisait la formation, on était sur le terrain certes, mais pas comme actuellement. On a fini la formation et après on nous a proposé un stage de 4 à 6 mois. Je voulais faire l'agroalimentaire, je n'ai pas pu, il y a un de mes frères qui m'a proposé de venir ici, qui était là aussi. C'est à la base de ça que je suis aussi content. Après le moringa, deux à trois mois, après on nous a amené ici pour faire le maraîchage. Après on nous a amené dans le cerf pour faire le pépinière de plantes de tomates et d'aubergine. Après les pépinières, on nous a dit de venir ici sur l'autre champ pour le faire le piquage. Parce que déjà ici on fait de l'agroécologie. Après le stage, je veux avoir ma propre exploitation pour pouvoir le gérer. Depuis mon enfance, j'avais ce rêve-là, d'avoir une exploitation agro-cylopastrale. Hormis la nature, hormis le paysage, j'aime bien. Parce que quand tu as quelque chose à entretenir, comme l'oumène et le garçon à faire, tu vois les choses. Il y a un sommet, tu as grandi devant toi, il y a un entretien, mais ça dépend de toi, ça fait plaisir qu'à moi. J'ai passé aujourd'hui une bonne journée avec notre formateur et ceux qui sont en stage à SIFOP. On a désherbé, on a essayé de planter des aubergies. C'était une belle expérience auprès de M. Ndaou, qui nous a appris à répliquer et à désherber pour la journée de genre. Sous-titrage Société Radio-Canada